Gloire, 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 gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un frère, tu es une soeur, tu passes tout ton temps à pleurer. Tout ton temps en train de se poser des questions. Tout ton temps en train de te condamner toi-même. Mais mon frère, il faut te réveiller. Ma soeur, il faut te réveiller. La vie est faite ainsi. Tu vas beau faire, des gens vont pas t'aimer. Tu vas beau faire, des gens vont te haïr. Tu vas beau faire, des gens vont te critiquer. Tu vas beau faire, il y a des gens qui vont te condamner. Mais si Dieu ne te condamne pas, si le Seigneur t'aime, mais vis ta vie, prospère, réussis, entreprends. J'ai juste quelques exemples à te donner. Mais c'est juste des versets bibliques. Tu vas lire et te conforter dans ta position chrétienne de foi, une foi victorieuse. Regarde l'exemple de Joseph en Genèse, chapitre 39, verset 5, verset 20. Mais ce monsieur, frères et soeurs, écoutez très bien. Il a été chez un monsieur qu'on appelle Potiphar. Il a été accusé à tort. Les gens l'ont condamné. Potiphar qui était son pote, son bras droit, son patron. Sa femme l'a accusé. Mais sans preuves. Et même s'il y avait des preuves. C'était ainsi fait par Dieu. Ils l'ont mis en prison. Ça devait arriver ainsi. Ses frères l'ont trahi, l'ont vendu. Il est devenu esclave. Encore là, on l'a accusé à tort qu'il a tenté de violer la femme du patron. On le met où ? En prison. Mais quelqu'un va dire, mais le monsieur, il est maudit. Dieu n'est pas avec lui. Frère, Dieu est avec toi. Soeur, Dieu est avec toi. Toutes ces choses qui t'arrivent là, c'est pour que tu rentres dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. C'est pour que tu rentres dans la gloire de Dieu. C'est pour que tu prospères. Pour que tu deviens milliardaire. Pour que tu te maries. Pour que tu aies ta maison. Pour que tu aies tes marazins. Pour que tu voyages partout. Mais si ces personnes restent avec toi, tu n'as pas évolué. Potiphar était gentil avec Joseph. Mais la femme de Potiphar, Dieu l'a utilisée pour accomplir son plan. Elle a accusé Joseph. Elle a menti sur lui. Dieu m'a dit, non, ce n'est pas une bonne chose de partir en prison. Ce n'est pas une bonne chose d'être condamné par les gens. D'être haï par les gens. Réal, toi, tu veux être ami à tout le monde. Tu seras un ami de Dieu. Quand tu veux être ami à tout le monde, tu forces les relations. Lui l'année t'aimpli, tu forces. Si l'année t'aimpli, tu forces. Tu ne vas pas réussir. Tu ne seras pas quelqu'un sur la terre. Réveille-toi. Le monde est ainsi, frère. Tu as compris ? Quand elle l'a accusé à tort, il est parti en prison. Quelqu'un va dire que ce n'est pas bon. Mais quand elle est arrivée en prison, quand tu lis le lieu de Genèse chapitre 40, Genèse 40, verset 1, verset 23, mais en prison là-bas, frère, c'est là-bas, Dieu va l'utiliser même. Il va interpréter le rêve des deux personnes. Et dans le chapitre 41, Genèse 41, verset 1, verset 57, c'est le rêve qu'il a interprété là. Quel était le bénéfice ? Son passage en prison va la mener où ça ? Au palais, il va devenir quoi ? Gouverneur de l'Égypte. On peut dire que le président de l'Égypte, tout était à sa portée, tout était à sa disposition. Regardez, esclaves, vendus, accusés à tort, prisonniers, il va devenir premier ministre d'Égypte à l'étranger. Frère, je sais que tu vas réussir. Soeur, je sais que tu vas réussir. Des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des fêcheurs, des marabouts, des parents, des papas, des mamans, des ongles, des tantes, des neveux, des nièces, des cousins, des collègues, toutes ces personnes qui te détestent, qui te critiquent, qui sont un grand avec toi, ils sont hypocrites, ils sont jaloux de toi, ils font tout. Dieu veut rendre dans ces personnes, lui-même non, pour que tu vas devenir quelqu'un, pour que tu vas devenir grand, pour que tu vas réussir. Il faut essuyer tes lames. Le Seigneur, tout à l'heure, j'ai fini de prier, je voulais faire quelque chose à mes enfants ici. Il dit, parle à mon peuple, parle à mes fils. Il dit quoi ? Il dit, il y a un tour de cinq minutes, dis-le-le, parle-le. Je sais que c'est de toi que je parle. Dieu ne peut pas me dire de venir parler sans que ça concerne quelqu'un. Ça te concerne. Arrête de pleurer, il faut essuyer tes lames. Il faut essuyer tes lames. Mon corps est très épuisé, mais il fallait qu'il vienne te dire ça. Il faut essuyer tes lames. Vous avez fait devenir gouverneur d'Egypte. Mais après, combien de trahisons, combien d'ingratitudes, de méchanceté, de jalousie, de fausses accusations, de mensonges, de sorceries contre sa personne. Tu vas réussir. Mais il ne faut plus compter sur l'homme. Si ton papa t'a trahi, il faut continuer de vivre. Ta mère t'a trahi, ça ne fait rien. Ta femme t'a trahi, ça ne fait rien. Ton enfant t'a trahi, ça ne fait rien. Tous les gens qui sont autour de toi là, tu vas les utiliser pour que tu vas rentrer dans ta destinée. Donc, toutes les situations qui t'arrivent, tous les problèmes qui t'arrivent, que ce soit le gouvernement, les ministres, les autorités, il faut accepter ça. Dieu va utiliser ces personnes pour que ton nom soit grand, pour que tu deviennes quelqu'un. Mais tout ce que Dieu demande, il ne faut pas quitter sa voix. Continue de prier. Sois fidèle. Cherche la face de ton Dieu. Sois fidèle dans tes dîmes, dans tes souffrances, dans la prière, dans les heures que tu t'es fixées toi-même, dans le jeûne, dans la sanctification, la consécration. Tu vas réussir. Aucun sorcier ne pourra te tuer. Aucun sorcier ne pourra te tuer. Aucun marabout ne pourra te détruire. Aucun messique ne pourra t'avoir. Aucun homme ne pourra rien te faire. Personne ne pourra jamais te toucher. Tant que Dieu aura ses yeux sur toi, tu réussiras. Voici les paroles que Dieu a mises dans ma bouche pour toi. Passez une très belle journée pour ne pas dire un beau après-midi de samedi. Que Dieu bénisse la croix du monde entier. Sachez que nous avons la victoire. Que Dieu soit glorifié sur terre et que le monde soit proclamé de nation en nation. Shalom et puis à très bientôt. Bye bye.